Je dois avouer que vous m'avez surpris. A deux reprises, vous avez eu d'excellentes réponses à mes petits questionnaires truffés de pièges. Moi qui m'enorgueillissais auprès d'autres en disant que de toute façon, dès qu'il s'agit de droit, ça sert à rien, les gens n'y comprennent jamais rien, vous m'avez montré que j'avais tort. Bon, eh bien, la vidéo ne sert plus à grand chose du coup. Ah mais, j'oubliais. La démocratie, c'est une illusion. Le recyclage, y'a que ça de vrai. Plus sérieusement, vu que la notion est assez accessible, plus accessible que je ne le pensais en tout cas, je vais juste la traiter autrement. Je ne vais donc pas m'attarder à vous expliquer ce que ça veut dire, mais plus vous expliquer certaines subtilités liées à son utilisation. Bref, on va peut-être commencer par la base. Quelle est la différence entre illégal et illicite ? Comme tout le monde le sait, ce qui est illégal, c'est ce qui est contraire à la loi. Pour une évidence, ça... Eh bien, ce qui est illicite, c'est ce qui est contraire à une norme en général. Loi, décret, arrêté, même l'ordre public et les bonnes mœurs, ça rentre dedans. En fait, l'illégalité est une sous-catégorie de l'illicéité. Mais comme on vit dans une société légiscentrée, LE CULTE DE LA LOI ! les gens retiennent plus facilement la non-conformité à la loi plutôt que la non-conformité à une norme en général. Alors que du côté des juristes, c'est l'inverse. On parle beaucoup plus d'illicéité. D'ailleurs, plus pour des raisons pratiques, voire de paresse. Eh oui, le droit est une discipline exigeante où nous sommes soumis à un devoir d'exhaustivité. On doit tout vous dire et avec une grande précision. Du coup, le fait de parler d'illicéité plutôt que d'illégalité permet de camoufler le fait que l'on ne soit pas trop sûr de quelle norme il s'agit. Hum, oui, je sais que c'est interdit, mais je ne sais plus trop par quelles règles. C'est illicite. À moins que je ne parle que pour moi, là. Bref, ce qui m'ennuie, c'est que la vision commune de l'illicéité, enfin, la vision commune de l'illégalité, mais qui, en fait, fait référence à l'illicéité. Les gens ont tendance à voir l'illicéité d'une manière un petit peu trop... dichotomique, manichéenne, simpliste, noir, blanc. Alors qu'en fait, c'est un petit peu plus que cela. Il y a plein de manières pour une chose d'être illicite. Bien qu'après tout ce soit écrit à l'article 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché. D'où ce cliché populaire que quelque chose d'illicite est forcément quelque chose d'interdit. La deuxième partie de cette même phrase donne cependant bien le ton. Et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas. Déjà, rien que là, on voit qu'il y a une autre forme d'illicéité. Le fait de ne pas faire ce que l'on aurait dû faire. Par exemple, le fait de ne pas payer ses impôts, c'est illicite. Il y a aussi des illicéités qui sont soumises à condition. C'est-à-dire que pour avoir le droit de faire quelque chose, il faut d'abord remplir un certain nombre de conditions. C'était d'ailleurs le cas pour notre petite enquête. Servir de l'alcool pour un établissement de débit de boisson, c'est tout à fait autorisé. Illicite, donc. Sous condition d'obtenir le permis et les autorisations adéquates. Donc ce n'est pas le fait de faire qui est sanctionné, mais plutôt le fait d'avoir fait, sans respecter préalablement, une obligation de faire. Et le cas échéant, en ayant fait fi du refus. En fait, des subtilités comme celle-là, il y en a plein. Genre, vous saviez que ce n'est pas interdit de tuer ? Eh oui, nulle part dans le code pénal, il n'est dit que c'est interdit. Bon, déjà parce que tuer, juridiquement parlant, ça veut rien dire. Homicide, meurtre, assassinat, ça déjà, c'est plus parlant. Mais au final, c'est pareil. Nulle part, il n'est dit que c'est interdit. Par contre, parce que je vois venir les petits rigolos là. Le meurtre, par exemple, est puni de 30 ans de réclusion criminelle, entre autres. Et c'est là que je veux en venir dans cette vidéo. Tout peut être licite ou illicite. C'est une question de détail. Euh, détail, pas dans le sens détail sans importance, hein. Mais plutôt dans le sens où il faut zoomer, aller en profondeur. Ce qui est important, c'est la prise de conscience du couple indissociable, liberté, responsabilité. Toute action entraîne des conséquences. Les conséquences juridiques, hein. C'est ça qui nous intéresse ici. Arrêtons de chercher si telle chose est licite ou pas. Mais attardons-nous plutôt sur ses conséquences. Milité, requalification, emprisonnement, prorogation, déchéance. L'éventail est tellement large. C'est d'ailleurs à ça que l'on reconnaît l'importance d'une norme, hein. Ses conséquences. Quelles sont ses sanctions ? Combien on voit de lois politiques interdisant telle ou telle chose, mais ne prévoyant aucune sanction pour cela ? Ça sert à rien. Au final, qu'est-ce que j'essaie de vous dire ? Illégal, illicite, ce sont des termes techniques qui, en plus, au final, ne sont pas si importants. Ce ne sont que des qualificatifs, après tout. Quand nous, les praticiens, on les utilise, c'est surtout pour nous intéresser à ce qu'il y a derrière. Ce qui est intéressant dans la lycéité, ce n'est pas sa qualification, mais les questions qu'elle soulève. L'appréciation de la lycéité, qu'est-ce qui fait qu'une situation sera dure ou pas à qualifier d'illicite ? Est-ce que c'est définitif ? Parce que très souvent, il sera possible de régulariser, en plus. Genre, quand vous payez vos impôts en retard, une majoration, et puis ça roule. C'est ça, la régularisation. Et puis, quel est le régime des sanctions ? Et puis, je vous invite à faire pareil dans votre vie de tous les jours. Ne vous arrêtez pas de réfléchir à la réponse qu'une chose est interdite, illégale ou illicite. Au contraire, c'est là qu'il faut commencer à réfléchir. Quelle est la nature de cette illicité ? Interdiction ? Obligation ? Régime conditionnel ? Pourquoi est-ce que c'est interdit ? Qu'est-ce qui est vraiment interdit ? Ce n'est qu'en se posant ce genre de questions que vous pourrez vraiment comprendre les phénomènes juridiques qui vous entourent. Pour au final, pouvoir les dompter plutôt que les subir. Le droit est un outil fabuleux. N'en soyons pas victimes. Allez, à plus et juridiquement votre.